les gilets jaunes en live sur Paris on a abandonné une cible qu'on voulait faire parce que notre sécurité a été clairement menacée donc voilà les amis vous allez voir on va aller devant une ambassade c'est bien entendu une ambassade vénézionienne donc voilà soutien au gouvernement Maduro et surtout que ce monsieur à savoir le président Macron qui est illégitime à nos yeux arrête d'autoproclamer un individu monsieur Guaido qui lui est illégitime clairement notre drapeau officiel les amis voilà on vient supporter clairement le peuple vénézuélien et le gouvernement légitime de monsieur Maduro ce qui est illégitime c'est l'ingérence américaine qu'on soit clair les amis donc en quoi ça nous concerne nous gilets jaunes et français les amis c'est tout simplement la dignité de notre pays on a à notre tête un président qui est déjà illégitime qui a été élu à moins de 40% des voix et en plus de ça si on compte les abstentions c'est juste une catastrophe et cet individu donc qui est un agent Rothschild je vous le rappelle monsieur Macron qui illégitime à nos yeux se permet se permet de nommer monsieur Guaido président autoproclamé non non pas un autre nom les amis pas un autre nom aucune aucun centime d'euros n'ira pour ce gouvernement autoproclamé de monsieur Guaido donc oui soutien à la force bolivarienne soutien à la révolution bolivarienne soutien à la justice surtout on veut la justice les amis on veut la justice c'est une pure injustice que monsieur Guaido soit autoproclamé par des gouvernements occidentaux et en l'occurrence notre président donc ce qu'a fait monsieur Macron c'est une grave trahison de notre constitution et on va vous le prouver voilà donc l'ingérence américaine ça suffit les amis l'ingérence américaine ça suffit après le coup d'état au Chili en 1973 hein monsieur Pinochet ça c'est made in CIA après le Guatemala le Nicaragua le Pérou dans le passé le Brésil dans le passé Salvador Allende avec le Chili effectivement les amis il n'y en a pas marre franchement de cette ingérence impérialiste ça suffit nous peuple de France nous gilets jaunes on ne reconnait pas l'ingérence américaine dans les affaires d'autres pays d'accord voilà clairement donc le président Macron a trahi à 15 reprises la constitution française et il vient de la trahir encore une 16ème fois en autoproclamant en notre nom un monsieur qui s'appelle monsieur Guaido qui est franc-maçon enseignez-vous bien qui en plus de ça est payé par l'opposition américaine non stop ça suffit pas au nom des français pas au nom des gilets jaunes donc clairement oui nous soutenons le gouvernement Maduro je pense que c'est bleu il est où ? c'est un cadeau oh j'ai fait pas quieres ne pas j'ai fait pasOUR j'ai fait pas la première tête de con numéro une et c'est qui ce monsieur alors c'est le texte de con numéro 2 eliot abrahams et abrahams il fait quoi de beau dans la boue mais monsieur abrahams des états unis concernant le venezuela il a un projet démocratique pour le venezuela ou oligarchique alors une citation attendez écoutez les médias il suffit d'aller écouter directement ce que disent ces mecs là un dia eux-mêmes le disent alors pour le cas de c'est lui c'est l'envoyé spécial des usa au venezuela donc il a organisé les politiques d'escadron de la mort donc ça date en ce soir après on a alors c'est celui-là ça c'est en traversant la rue mike pence tête de con numéro 2 c'est le mec qui a sorti voilà mi janvier ou début janvier là il y avait une triade tyrannique composé du venezuela de cuba et du nicaragua voilà ces gens là parlent comme bush nous ont fait l'axe du mal dans les années 2002-2003 mike pence vice-président américain sioniste chrétien si sioniste chrétien allez voir la page ouiglier le sionisme chrétien tête de con numéro 2 on va traverser gentiment car on est invité dans le bâtiment d'en face on attend que les surpasse c'est bolton tu l'annon continuent à me suivre c'est celui-là alors balton il dit mousse à tête à bolton attend le taux de tête de con numéro 3 alors attendez bolton lui dit nous regardons les ressources le jour merci à vous ce soutien c'est un soutien symbolique et on est fiers et content et heureux d'être reçus par par nos amis vénézuéliens bonjour monsieur enchanté regardez ah oui magnifique merci à vous qui soutiennent le gouvernement légitime de monsieur maduro voilà par contre l'ingérence américaine ça suffit on n'en veut pas en france et je pense que nos amis vénézuéliens ne l'en veulent plus c'est fini bon je vous présente madame de la ministre la consulière madame cléna cabello et monsieur auré galès également diplomate à l'ambassade et gabriel également mon bienvenue et puis je vais traduire sur ce qu'ils pourront vous communiquer les traduits pour le que soutien notamment aujourd'hui et c'est l'anniversaire de la disparition de notre commandant Hugo Chavez et vous êtes les bienvenus pour vous le voulez merci merci d'ailleurs de manifester votre soutien et car tous ces signatures effectivement c'est bon et également ce serait bien de laisser vos coordonnées pour que les personnes les diplomates qui travaillent dans la partie politique puisse avoir vos contacts pour d'autres manifestations bien sûr avec plaisir oui vous avez le soutien des gilets jaunes constituant 91 excusez moi oui c'est l'habitude le consulat français il me semble le consulat français mais à caracas oui 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 ça c'est ça ça c'est en canada qu'on soutenu maduro et qui va vraiment contre leur gérance il y en a qui l'ont l'essentiel de l'assemblée constituante numéro 2 j'ai mis son gilet jaune effectivement en disant qui porte des gilets jaune c'est la force le miércoles si vous voulez vous voulez vous pouvez vous envoyer un message et vous pouvez le faire et on lui passera effectivement lui le transmettra dans son live sur l'émission génial ça existe toujours à nos présidents et à nos présidents et à nos présidents là c'est une manière de justement de remplacer parce que à nos présidents de cette échelle et il n'a pas deux c'est vrai c'est vrai mais si vous voulez on peut vous faire une photo oui bien sûr avec gros plaisir je ne sais pas comment allez vous êtes en train de faire et c'est à dire allez ah oui avec qui avait ce qu'on m'a voilà merci Ben oui ! Ben oui ! Voilà, le modèle de 860, épicé, arrosé, sucré. C'est de tâchoir. C'est ce qui me lève, on ne le voit pas. C'est bon. Vous savez, on ne sait pas. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Merci. Je vais vérifier s'il y a assez d'espace. Parce que là, il y a le téléphone mais surtout le mail. Donc, je vais faire comme un autre... Oui, exactement. Je vais vérifier si le téléphone est sur Venezuela. C'est la campagne de Patouche-U-Venissouena, à la France-U-Venissouena. C'est la campagne... Ah, ok, d'accord. On connaît, on a vu déjà se poser là-bas. Ah oui, merci. J'ai rajouté mon mail alors. Il faut rajouter le mail. Voilà les amis, c'est un moment historique qu'on est en train de vivre. Donc, clairement, on a été reçu chaleureusement par nos camarades du Venezuela. Nous sommes de tout cœur avec les Vénézuéliens qui eux ont compris que la révolution bolivarienne était une bonne chose pour eux et qui eux ont compris qu'ils ne sont pas tombés dans le panneau de l'ingérence américaine. Donc, mes amis, nous, Gilets jaunes, nous ne reconnaîtrons jamais, nous ne reconnaîtrons vraiment jamais au grand jamais M. Guaido et toute sa clique d'impérialiste. Jamais au grand jamais. C'est mort. Le seul gouvernement légitime à nos yeux, c'est M. Maduro. Donc, quand on reprendra le pouvoir, nous allons assainir les relations avec le Venezuela et croyez-moi, on aura un véritable lien culturel et fraternel avec nos amis du Venezuela. Voilà clairement. Donc, oui, vive la révolution bolivarienne. Nous soutenons le gouvernement de M. Guaido à Washington. Et ça, on n'en veut plus. Ça, on n'en veut plus. C'est plus ce qu'il comprend que parfois... C'est plus ce qu'il comprend que parfois... Mais en anglais, c'est... Je vais vous laisser ça pour que mon entier vous donnez. C'est plus facile pour commenter. Bien sûr, bien sûr. Et je ne sais pas... C'est le même... C'est le même... Si parmi vous, il y a certains qui veulent assister au film de cet après-midi. Et de toute façon, il va y avoir un échange, un peu pour parler. Il y a d'autres invités avec plaisir. Donc, vous me dites... Moi, je vous laisse d'abord les... Oui. C'est pour le mail ? Oui, pour le mail. L'honneur, le nom et... L'honneur, le prénom et le mail. Parce qu'à la veille, il y avait le téléphone, mais... De là où nous, tu vois... J'en perds mes mots. C'est un grand moment, les amis. C'est vraiment... Alors, on semble le jour... En fait, on n'avait pas prévu qu'aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la mort de Thaïs. On arrive... Du content d'être là, en fait. Un homme qui a changé son pays, mais qui a changé aussi nos consciences, nous qui habitons dans le coin. Il a changé nos consciences, nos manières de voir les choses. Lui, comme d'autres présidents, comme M. Evo Morales, comme M. Amadou M. Djan. Quelque part, il a montré une certaine réalité qu'on ne connaissait pas. C'est ça, exactement. Et il s'est levé. C'est un homme du peuple qui s'est levé contre l'ingérence. Il a donné la dignité à son pays. Il a donné de la fierté à son pays. Il a donné sa vie. Et il a donné sa vie. Donc oui, respectez... Il a eu le cancer. Il a gardé tout. Vous êtes prévenus maintenant. Le peuple va reprendre l'initiative et va reprendre le pouvoir. Que ça vous plaise ou non. Il faut rappeler que c'est quelqu'un qui a alphabétisé sa... C'est la chose la première qu'on donne. Ils ont donné à lire sur leur constitution. Exactement. Et l'autre chose qu'il faut rappeler, c'est qu'il y avait 5 millions de Vénézuéens qui étaient en apartheid. Les Noirs, les Métis, les Indiens. Il a donné les mêmes droits que les autres Vénézuéens. Il a mis fin à l'apartheid dans son pays. Donc, c'est pas... C'est pas rien, quoi. Et voilà, les amis. Il faut... Levons-nous. Levons-nous. Prenons-en sur ces cantons. Il y a aussi M. Thomas Sankara qui nous a montré. Bien. 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 on s'est soutenu. En même temps, on n'a pas de pétrole ici. Ah oui. Mais vous avez pas fait mon grasse. Il y a des gens pour s'y aller. On a des gens pour s'y aller. On a des gens pour s'y aller. Exactement. Effectivement. Ouais, parce que il y a 300 ou 600 à l'autre, ça n'a pas de sens. Nous, on a du pétrole, mais... Simon Bolivar, grand-révolutionnaire en Amérique latine. Il faut faire des idées. Et puis, il faut faire des échanges. Le but, c'est vraiment... que le peuple puisse être autodéterminé, que le peuple puisse vivre avec le nécessaire. Si jamais on doit partir en exil, on sera bien sparré. Arriver à trouver le point commun et les passarelles, que le passe pour distance, parce que ce que je vous dis, c'est le droit de tourner. C'est vraiment, plus il faut... Il y a le peuple, et il y a les oblières polymarchies, et les valets. Il y a les obliques, les médias, les SACA, qui en font travail pour l'oligarchie. On met à jour, tous les jours, des nouvelles combines, des nouvelles collusions entre le pouvoir politique, le pouvoir médiatique, et le pouvoir bancaire, financier. Et ça, ça gangrène complètement la société française. On parle de la trahison des syndicats, on parle de la trahison des politiques, on parle de la trahison des médias qui ne sont pas indépendants, qui appartiennent à... Parce que quand on sait que, par exemple, 80% des gens sont contre cette idée-là, ou ce parti, ou cet homme politique, finalement, ça pousse les gens à aller dans le sens... C'est une manière d'être cerclés. Voilà, complètement. Et donc, il faut savoir qu'il y a 5 principaux, ils ne sont absolument pas indépendants, ils appartiennent tous à des oligarchies. que les gens n'ont pas relevé. Mais bon, la lutte, elle continuera. En tout cas, merci, vraiment, de la part des diplomates. Et effectivement, on s'allait voir, si cet après-midi, lorsqu'on finissait vos actions, on voulait passer, avec plaisir. De toute façon, c'est dans l'âme des camarades, des peuples, et la liberté des peuples. Et surtout, pour aujourd'hui, on aurait, à l'époque, il a bataillé à côté des Calermans, à Valmy, pour éviter l'entrée des poussions lorsqu'il y avait la Réunion française. Donc on est des peuples frères depuis longtemps. On a une histoire commune. Nos relations à la France sont très intimes. Le seul qui apparaît dans l'arc des truances, dans l'un des piliers, où il y a, vous savez, il y a plusieurs piliers avec les différentes guerres. Excellent, ça. Et là, il y a Miranda. D'accord, Miranda. Francisco de Miranda. Il a été nommé Généralissimo, ici. D'accord. Génial. C'est très, très connu pour les Français. En tout cas, les gens, les militaires, ils connaissent. Et c'est dans le musée qui est avant scène, le musée militaire, où il y a d'ailleurs le document où il a été nommé dans le milieu. Alors désolé les amis, ça coupe pas mal le live. Donc en gros, c'est l'essentiel qu'on était venu dire ici à l'ambassade du Venezuela en direct de Paris. Donc désolé. Voilà. Et on a essayé de montrer en fait les gens autour de Trump qui sont autant un problème que Trump lui-même. C'est-à-dire à un moment donné, il y a Trump, mais il y a les gens autour de Trump. Entre autres, ce type-là, le moustachu. voilà. Ah, je ne sais pas si bien. C'est-à-dire. 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 vénézuéliennes. Et donc, ce que vous avez peut-être loupé, je vous remonte. Voilà, désolé, ça a encore coupé. Donc là, comme je vous disais, voilà un grand révolutionnaire Miranda qui est venu du Venezuela et qui est venu aider les révolutionnaires français à contenir l'attaque des Prussiens dans la bataille de Valmy.